On va faire un filet de lièvre aux champignons à des bois, donc un mélange de champignons. Ici moi j'ai des pieds violets, j'ai des trompettes de la mort, on a des pieds de moutons et des chanterelles. Champignons ça se lave pas normalement, intense, ils sont très sablonneux et on peut les tremper dans l'eau tiède, par petites quantités, les remuer et les égoutter. Alors j'ai des échalotes et un peu d'ail, ici en fait on va juste se les poêler et nous terminerons en fait la cuisson dans la sauce. Pour les champignons ça doit être fait un feu vif pour éviter que ça boue. Voilà, il y a le choix de l'ustensile aussi qui est important, avoir un ustensile suffisamment grand pour qu'il y ait une évaporation. Donc ici moi je les poêle simplement, pour avoir une petite coloration. On va les réserver dans une casserole, on va y rajouter un peu de fond, des gibiers, avec des autres gibiers, des légumes normalement mouillés au fond de veau, donc il faut au préalable faire un fond de veau. Ça prend entre 8 et 10 heures à faire. Vous allez trouver ça aussi dans le commerce, soit sous forme de liquide, de tablette ou lyophilisée en poudre. Je vais juste rajouter un petit peu de vin rouge pour un peu liquéfier mon fond et apporter un petit goût. Là on va les laisser cuire tout doucement. On va ajouter un petit peu de persil haché dedans. Et on va crémer. Pendant ce temps là, on va poêler notre râble de lièvre. De nouveau une petite noe de beurre. On assaisonne le filet. De nouveau ici, moi je fais la même chose, c'est de le colorer simplement et je termine toutes les cuissons au fond. Ici, on est parti pour quelques minutes de cuisson. Ici, on va réserver les champignons et on va terminer la sauce. Ce que je vais rajouter, c'est un peu de gelée de broseille pour apporter un peu de sucré. Et on va bien poivrer la sauce. Donc comme le gibier est quand même assez fort en goût, il faut qu'on ait une sauce qui soit aussi assez relevée. Et de nouveau, il faut goûter. Voilà. Donc ici, je vais l'accompagner d'un gratin de pomme de terre au thym. Donc il y a le même principe qu'un gratin d'eau finnois, mais cuillé au beurre clarifié. On va disposer les champignons. Une mousse de céleri rave, c'est simplement du céleri rave qui cuit dans de l'eau et du lait. Et que je mets une petite quenelle et un peu de raies qui sont cuites tout à fait simplement dans un sirop de sucre. Voilà. Donc ici, on a le filet de lièvre. On va le laisser deux, trois minutes. L'idéal, c'est de la laisser reposer entre deux assiettes. Et alors, on a une viande qui s'attendrit et qui devient bien arrosée. Voilà. Donc on va d'abord mettre la sauce. Et puis maintenant, on va le couper. Si vous le coupez tout de suite, en fait, il relâche tout son sang. Ici, on va travailler le produit rosé parce que c'est la meilleure méthode de le manger. Je vous dirais qu'une viande bien cuite, c'est malheureux d'aller manger bien cuit parce que vous gâchez beaucoup le goût du produit. Donc ça doit se servir légèrement rosé. Ici, c'est un petit creuson que je peux apporter un petit peu. Et voilà. Bon, ici, il faut quand même un vin assez fort en goût, comme la viande est déjà assez forte. Un bon Bordeaux. Un bon Bourgogne, c'est encore meilleur. J'ai bien. Sous-titrage Société Radio-Canada